On est désormais sur Utip, n'hésite pas à suivre le lien dans la description si tu veux aider la chaîne. Salut tout le monde, c'est Alain et aujourd'hui je suis en compagnie de Chris. Salut ! Et on se retrouve pour le test de A Plague Tale Innocence. C'est ça. C'est développé par Asobo Studio et édité par Focus Home Interactive. Et ça sort le 14 mai 2019 sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Alors avant de rentrer dans les détails, est-ce que tu peux nous rappeler brièvement ce qu'est l'histoire de ce A Plague Tale Innocence ? Alors A Plague Tale Innocence, ça se passe en 1348 en Guyenne, donc dans le sud de la France. La guerre contre les Anglais menace. Il y a des histoires de morsures, donc les gens pensent que c'est des vampires. Il y a la peste, il y a l'inquisition. Et en plus de ça, Hugo, le petit frère de Amicia, donc la personne qu'on contrôle, est malade. Donc voilà, va falloir faire avec tout ça. On va devoir enquêter, entre guillemets, sur la maladie du go, savoir si on peut le guérir. Et voilà, donc c'est dans une ambiance un petit peu sombre à cause de cette peste et voilà. Bah écoute, ça tombe bien que tu nous fasses ce petit récapitulatif de l'histoire, puisque c'est le premier point positif que tu évoques et tu dis qu'elle est très prenante finalement. Alors effectivement, même si globalement on a une durée de vie qui n'excède pas les 15 heures grand maximum, entre 10 et 15 heures, pour 16 chapitres, c'est vrai que c'est prenant du début à la fin, parce qu'on a une certaine évolution, que ce soit dans les personnages, on a des retournements de situation. Et franchement, on s'attache à tout ça et on est pris dedans du début à la fin. Une histoire qui t'a plu finalement et qui, en plus de ça, est appuyée par une sublime direction artistique. Alors effectivement, que ce soit dans les décors, au niveau des personnages ou au niveau de certaines animations faciales, le jeu est juste magnifique à tous les niveaux et c'est super agréable. Et ensuite, on passe à l'ambiance finalement que tu as déjà évoquée quand tu nous as fait un petit récapitulatif de l'histoire. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Bah c'est vrai que c'est une ambiance assez sombre où la mort est présente à chaque recoin, forcément à cause de la peste. Et parfois, c'est même hyper malsain quand tu vois par exemple un cheval qui explose de l'intérieur et que tu as des rats qui en sortent. C'est vraiment pas jouissif, mais c'est juste malsain et c'est vraiment glauque et c'est super bien réalisé. Ouais, ça porte bien l'histoire finalement et ça reste cohérent avec ce dont tu parlais. Et en parlant de rats, tu les as mis dans tes points positifs aussi. Alors effectivement, c'est plutôt étonnant, mais c'est hyper impressionnant quand tu les vois tous soit foncer en meute sur des corps ou par exemple que des fois t'as des pendus, tu tires sur la chaîne qui les tient, ça les jette au sol et du coup t'as tous les rats qui vont le jeter dessus. Si par exemple, il y a un garde, tu lui détruis sa... enfin tu lui éteins sa lampe torche, t'as tous les rats qui vont lui foncer dessus. Des fois, ils sortent du sol dans des sortes de grosses tornades de rats et c'est vraiment super super impressionnant. Bah c'est pas mal ce que tu dis et du coup j'ai envie d'évoquer un point qui n'est pas tout de suite présent dans la liste mais je trouve qu'il se porte bien à ce que tu dis, c'est le gameplay qui sait se renouveler. Moi quand tu me parles justement de tirer sur des chaînes, faire tomber les pendus, tu vois, pour éloigner les rats ou éteindre des torches, bah c'est ce que ça m'a évoqué finalement. Exactement, alors c'est surtout grâce aux différents pouvoirs d'alchimie, l'alchimie ça te parle un petit peu de ce qui est magie. Et donc c'est grâce à tous ces pouvoirs qu'on débloque au fil de l'aventure qui vont un petit peu à chaque fois renouveler, renouveler le gameplay à chaque mission, donc c'est assez intéressant. En plus de ça, c'est assez facile de prise en main et les mécaniques de gameplay sont assez bien pensées et elles fonctionnent. Par exemple, si tu jettes une pierre sur un tas d'armure, ça va attirer le garde vers là-bas. Si tu le fais une deuxième fois, bah il va te dire c'est quand même bizarre, ça fait déjà deux fois. La troisième fois, il va te dire on se fout de ma gueule et il fait une patrouille. Ça c'est un petit peu bien pensé. Tu as aussi, généralement, tu envoies tes pierres ou tes pouvoirs avec ta fronde. Sauf que la fronde, au tout début de l'aventure, elle fait du bruit. Donc tu peux, par exemple, les envoyer avec la main pour ne pas faire de bruit tout simplement. Et ça aussi, c'est un petit peu bien pensé. Bah écoute, tu sembles plutôt avoir apprécié ce Plectel Innocence. Et c'est dû en partie au prochain point que tu évoques dans tes points positifs, qui est l'OST splendide et le sound design en général. Exact. Alors là, j'en parlais précédemment, notamment avec la fronde qui fait du bruit. Donc parfois, c'est mieux d'utiliser la main, même si on vise moins loin. Généralement, le son est super stressant quand tu as des hordes de rats qui apparaissent. Tu as des sons particuliers, tu as juste des frissons, c'est super impressionnant. Tu as des sortes d'ultrasons aussi parfois. Par exemple, c'est lié à la maladie du goût, quand il a mal à la tête. Tu as des sortes d'ultrasons et même toi, au final, tu as l'impression d'avoir mal au crâne et que tu as sa maladie. Au final, ça te plonge encore plus dans le jeu. Et en plus de ça, tu as aussi un voice acting qui est de qualité et qui te plonge dans l'ambiance. Même si le voice acting ne fait pas tout, il y a aussi l'animation qui joue. Et parfois, ce n'est pas forcément ça. En parlant de l'acting plus en général, on termine cette liste des points positifs avec la relation Amicia-Hugo. Exact. En fait, ça va être une relation fraternelle. Hugo, il a seulement 5 ans. Amicia, elle doit avoir entre 13 et 15 ans. Donc, tu as un peu l'innocence d'Hugo qui peut faire un peu penser à la relation qu'on a entre Kratos et Atrius. D'accord. Ou plus récemment, entre Clémentine et AJ. C'est vrai qu'au début, tu as Hugo qui est un peu énervant parce qu'il fait des bêtises parce qu'il a seulement 5 ans. Et au fur et à mesure de l'aventure, tu t'attaches à lui, leur relation va évoluer, ils vont se rapprocher. Et c'est vraiment très très bien tourné. On a fait le tour de ces points positifs. On va maintenant passer aux points négatifs parce que quand on le répète tout le temps, un jeu n'est pas parfait. Exactement. Et donc, le premier point que tu évoques, il est un peu vague, un peu flou, mais je ne doute pas que tu vas rentrer dans les détails. Et c'est le fait que le jeu possède quand même quelques imperfections. Alors, j'ai un peu regroupé plusieurs choses là-dedans. C'est vrai que c'est, on va dire, leur premier gros jeu. Avant, à Sobo Studios, ils étaient particulièrement connus sur des jeux Disney. Ou alors, le fait qu'ils aient travaillé un petit peu sur Record, qui est une exclusivité Xbox. Et là, c'est la première fois qu'on entend vraiment parler d'eux pour un jeu qui réalise de bout en bout. Donc, dans les imperfections, on a quelques textures parfois qui ne sont pas forcément très jolies et qui contrastent avec le jeu qui est globalement très joli. On a certains bugs de collision, par exemple, les personnages qui vont vous bloquer contre les murs, parce que l'IA est un petit peu parfois à la ramasse. Tu as un manque d'expression parfois dans certaines animations, c'est-à-dire que les personnages, ils vont dégager quelque chose avec le voice acting, mais au niveau des animations, ils vont rester assez stoïques. Ça, c'est un petit peu dommage aussi. Tu as les rats qui disparaissent. Alors, si tu veux, quand tu utilises la lumière vers eux, vu qu'ils craignent la lumière, au bout d'un moment, si tu les bloques dans un coin, ils vont se mettre à brûler. Et des fois, ils ne brûlent pas, ils disparaissent, tout simplement. L'enchaînement des animations, pour revenir aux animations, qui n'est pas forcément toujours naturel, si tu veux, ça reste un petit peu mécanique. Tu vois l'enchaînement des animations qui ne se fait pas naturellement. Tu vois la fin de l'animation et tu vois le début de la suivante. Quelques bugs d'affichage, donc du clipping, qui est bizarrement pas d'un coup. En fait, ça va être du clipping en fondu. Ton objet, il va apparaître par couche. Et parfois, quand tes personnages y parlent, si tu veux, généralement, quand tu parles à quelqu'un, tu le regardes pour qu'il y ait un peu plus d'interaction. Et là, en fait, ton personnage, il va regarder dans une direction. L'autre personnage, il est derrière toi et tu auras beau t'éloigner ou te rapprocher de lui, il ne va pas te suivre du regard. Il va juste regarder devant lui et c'est tout. Mais j'ai envie de rebondir sur un point que tu as évoqué dans les imperfections que tu as citées, c'est l'IA. Tu disais qu'elle était parfois un peu à côté de la plaque. Est-ce que tu peux nous en dire plus, finalement ? Alors, ça va être globalement, pas forcément les ennemis, mais ça va être surtout tes coéquipiers. Parce qu'au fur et à mesure de l'aventure, tu rencontres des gens qui vont pouvoir t'aider. Et il y a ce que je vais considérer comme le syndrome Ghost Recon Wildlands. C'est-à-dire que l'IA ennemi ne va pas calculer l'IA allié, à moins de se faire attaquer par eux. Donc, jusqu'à ce qu'ils se fassent attaquer, ils peuvent passer devant eux et ne pas se faire repérer. C'est comme s'ils étaient invisibles. Et on termine cette liste des points négatifs avec les temps de chargement qui sont à peu long. Alors, ça va dépendre vraiment de certains niveaux. Mais c'est vrai que sur certains niveaux, ils sont plus longs que d'autres, voire même beaucoup plus longs que d'autres. Et ça casse un petit peu le rythme, malheureusement. Eh bien, écoute, on a fait le tour de ce test A Plyctel Innocence. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce jeu ? Ben non, écoute, j'ai déjà tout dit. Prenons de bout en bout, là, il va facilement dans mon top 5 des meilleurs jeux de cette année pour l'instant. Ah ouais, quand même. Ah, il était vraiment très prenant. En tout cas, c'est encourageant. Moi, je ne connaissais pas ce jeu et ça m'a donné envie d'y jouer. Donc, je ne sais pas si c'est pareil pour vous. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, d'ailleurs, n'hésitez pas à la liker et à la partager autour de vous. A vous abonner aussi à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. A nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Instagram. Et pourquoi pas à nous aider sur YouTube, donc en regardant des pubs. C'est gratuit pour vous. Ça ne vous prend que quelques secondes et nous, ça nous aide énormément et ça récompense le travail fourni. Donc voilà. Nous, on vous remercie d'avoir regardé la vidéo en entier. Et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye. Ciao. Tu l'as tué. Sous-titrage Société Radio-Canada